Le vacarme est constant, la température proche des 60 degrés, mais ces trois-là feraient n'importe quoi pour la Portugaise. C'est le nom qu'ils lui donnent, parce que c'est là qu'ils sont allés la chercher. Longueur 12 mètres, puissance 730 chevaux. A presque 100 ans, la locomotive E211 fait tourner bien des têtes, dont celle d'Hervé Ubelman, tombée tout petit en amour pour les trains à vapeur. Au départ, j'aimais allumer des feux, les cheminées à la maison, tout ça, ça commence comme ça, c'est pas mal, c'est encore plus gros, c'est intéressant, et de fil en aiguille, réparer ses machines. Je suis très attaché au côté historique des chevaux. Il est l'un des 45 membres du groupe d'études pour les chemins de fer de Provence, l'association qui a remis le train d'épignes à vapeur sur les rails, et qui continue à le bichonner depuis plus de 40 ans. Ça sert à quoi la lanterne ? C'est surtout pour être visible, donc si quelqu'un a une vancunel, il verra bien les deux petites lanternes. Même si ça paraît très faible, quand il fait très sombre, ça se voit très très bien. Depuis Gétaignier à Annotte, en passant par Entrevaux, les wagons sont complets. Prendre le train normal, oui, mais prendre le train à vapeur, c'est magnifique, ça me rajeunit de 40 ans. Le trajet attire ceux qui sont peu pressés d'arriver. Le train roule à une allure touristique, 10 km heure pour passer au-dessus du fleuve Var. C'est un pont qui fait 120 mètres de long, donc en deux travées, et qui permet de traverser le Var. Et nous franchissons également la limite des Alpes-Maritimes et Alpes d'Hôte-Provence. En 40 ans, plus de 16 000 passagers ont été brinqueballés par les passionnés de la locomotive à vapeur. La relève est déjà à quai, elle fera plus que jouer au petit train. Bonne idée, là-haut. Merci. Merci.